Bonjour à tous et bienvenue sur Human4Tech & Tech4Human, notamment pour ceux qui découvriraient la chaîne. Human4Tech & Tech4Human est née d'une ambition simple, celle de vous faire découvrir ou approfondir quels sont les rouages et les implications liées à la technologie pour nos sociétés sur des sujets variés comme l'IA, la conquête spatiale ou encore l'information. C'est une chaîne amateur créée récemment et qui a besoin de votre appui pour pouvoir se développer. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter ou à vous abonner pour aider à faire grandir la chaîne. Merci à tous et bonne vidéo ! Dans le monde du cinéma, le mois de juillet s'est vu en rose et noir avec la confrontation au box-office entre les deux superproductions américaines que sont Barbie, le film sur la célèbre poupée Mattel, et Oppenheimer, film éponyme sur le physicien ayant conduit le projet Manhattan à l'origine de la première bombe nucléaire. Mais en plus de cela, le mois de juillet aura également été marqué par une grève outre-Atlantique des acteurs menés par le syndicat SAG-AFTRA qui réunit plus de 160 000 professionnels du spectacle à Hollywood. Cette grève s'inscrit dans la suite de celles des scénaristes au mois de mai et tisse un mouvement de contestation profond dans la profession, mené par des acteurs du petit comme du grand écran, comme l'actrice Fran Descher, présidente du syndicat SAG-AFTRA, ou l'acteur Brian Cranston, connu pour son rôle dans la série Breaking Bad. Cette grève vise à assurer une meilleure rémunération des professionnels du spectacle à l'heure du streaming, mais également de mieux les protéger face à l'utilisation croissante de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle dans les processus créatifs des œuvres cinématographiques. En effet, les acteurs ainsi que les scénaristes craignent que l'IA ne les remplace progressivement avec une volonté des studios et des grands patrons de l'industrie de diminuer fortement le temps et les coûts de production en recourant à ces nouveaux outils. Et dans leur grogne, un patron en particulier cristallise leur colère, Bob Iger, patron du mastodonte Disney. Il faut dire que les craintes des acteurs ne sont pas infondées quand on voit les derniers contenus produits par Disney, avec un recours de plus en plus développé à l'intelligence artificielle, comme par exemple dans le dernier Indiana Jones, où Harrison Ford a été rajeuni de 35 ans, ou dans la série The Mandalorian, qui nous a présenté un Luke Skywalker rajeuni de plusieurs années également. Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle, et plus particulièrement l'intelligence artificielle générative, suscite de nombreuses craintes, pas seulement outre-Atlantique, mais également en France, où les artistes se sont aussi mobilisés en solidarité avec la grève engagée à Hollywood. Mais au-delà du monde du cinéma, c'est tout le monde de l'art qui est branlé par l'intelligence artificielle, qui semble petit à petit remplacer les capacités humaines dans la production de contenus artistiques et de divertissements, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture ou de l'écriture. Alors se pose donc aujourd'hui une question. Les artistes de demain seront-ils tous des robots ? Et l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les humains dans l'art ? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle générative, il faut définir quelques termes et refaire un petit tour d'horizon de ce qu'est l'intelligence artificielle en premier lieu. L'intelligence artificielle, ou IA en abréviation, est un terme inventé par John McCarthy dans les années 50 pour désigner un ensemble de théories et de techniques dont l'objectif est de permettre aux machines, comme les ordinateurs, de simuler l'intelligence humaine. Parmi ces techniques, il y a ce qu'on appelle le machine learning, apprentissage automatique ou apprentissage machine en anglais, qui englobe une famille d'algorithmes dont le but est d'apprendre sans suivre d'instructions explicites en utilisant des algorithmes et des modèles statistiques pour analyser des données et en tirer des conclusions. Le machine learning peut être divisé en deux types, le machine learning supervisé d'un côté et le non-supervisé de l'autre. Le machine learning supervisé consiste à entraîner un algorithme à partir de données étiquetées, c'est-à-dire avec un jeu de données pour lesquelles on connaît les résultats attendus et qui ont déjà été identifiés ou catégorisés. En conséquence, l'ordinateur connaît en amont les réponses qu'il va devoir fournir et pourra ensuite développer la capacité d'effectuer des prédictions à partir de nouvelles données non étiquetées qui lui seront soumises. Exemple, c'est par cette méthode qu'on entraîne une IA à prédire les mails qui sont des spams ou non. Le machine learning non supervisé va lui consister à entraîner des algorithmes sur des données non étiquetées, comme c'est le cas pour le deep learning ou le naturel langage processing ou NLP en abréviation. Ainsi, le deep learning est une branche du machine learning non supervisé qui se concentre sur l'entraînement de modèles comportant plusieurs couches de réseaux neuronaux artificiels permettant au modèle d'extraire des motifs complexes dans les données d'entrée, tandis que le NLP englobe les méthodes utilisées pour permettre aux ordinateurs de comprendre, analyser, manipuler et générer des séquences de mots en langage humain tels que l'anglais, le français ou toute autre langue. Au sein des modèles de deep learning, il y a une branche qui correspond à ce qu'on appelle les Large Language Models ou LLM en abréviation, utilisés pour désigner un modèle de deep learning appliqué au domaine du NLP. Ce sont ces modèles qui sont à l'origine des IA génératives, termes faisant référence aux algorithmes qui se concentrent sur les tâches génératives, c'est-à-dire la création de nouvelles données plutôt que la classification et l'analyse de données existantes. Parmi les IA génératives, la plus connue est bien sûr ChatGPT, le bot conversationnel d'OpenIA, utilisé pour la génération de texte, mais il existe d'autres outils du même type dans différents domaines comme DALI2, utilisé pour la génération d'images, ou bien RunwayML, utilisé pour la création de vidéos. Ce qui suscite tant la crainte de ces IA génératives est qu'elles atteignent désormais des performances humaines ou surhumaines pour réaliser différentes tâches, comme la recherche de jurisprudence, le résumé d'un texte ou la création de codes qui sont des domaines où l'IA générative obtient de très bons résultats. Une IA générative comme ChatGPT peut ainsi générer une multitude de textes cohérents selon le prompt de départ, c'est-à-dire le texte qu'une intelligence artificielle interprète pour produire un résultat. Écrire un livre, rédiger un discours politique ou bien le scénario d'un film, rien ne semble plus arrêter les compétences et le progrès des IA génératives dans ce domaine. De même dans le monde de l'art, où la génération d'images est facilitée avec des IA comme Midejournée ou DALI2, qui peuvent aboutir à la réalisation d'œuvres à un niveau égalant celui d'artistes expérimentés. Citons le cas de l'artiste Jason Allen, qui à l'été 2022, s'est vu attribuer le prix à la Foire d'État du Colorado pour son œuvre Théâtre d'Opéra Spatial, alors qu'il participe pour la toute première fois à un concours d'art et sans une grande expérience dans le domaine. Le monde de la musique n'est pas en reste avec des IA comme MusicLM ou Boomy qui permettent de réaliser des morceaux de musique sur la base d'une sélection de critères de départ comme le style, l'instrumental ou le tempo. Enfin, pour finir dans les exemples, on peut également citer le monde de la vidéo où des IA génératives permettent de faire de nombreuses prouesses dans la réalisation de contenus comme pour l'anime Netflix Dog & Boy, court-métrage de seulement 3 minutes, dont les décors de fond ont été réalisés via le recours à une IA génératrice d'images. Vous l'aurez compris, l'usage de l'IA générative dans le domaine artistique s'est déjà grandement développé et les artistes ainsi que les professionnels du monde du spectacle lèvent leur bouclier contre ces outils pour plusieurs raisons. En premier, on peut citer la question du droit d'auteur. Les IA génératives reposent sur des modèles d'algorithmes fonctionnant en plusieurs phases dont une phase d'apprentissage où le modèle va s'entraîner sur des jeux de données réels pour apprendre à effectuer une tâche. Or, ces jeux de données, notamment pour la génération d'images, reposent sur l'utilisation d'œuvres existantes pour permettre aux robots d'apprendre à peindre ou à dessiner notamment. Certaines des images utilisées reposent sur le droit d'auteur et ne peuvent normalement pas être utilisées sans l'accord des artistes sauf dans certains cas spécifiques comme le Fair Use aux Etats-Unis. C'est ce qui mène aujourd'hui à ce que plusieurs artistes à travers le monde aient saisi la justice pour faire respecter leurs droits contre ces intelligences artificielles. En termes de droit d'auteur, il y a aussi la question de savoir qui détient les droits sur les créations faites avec ces outils. Est-ce que c'est la personne à l'origine de l'utilisation de l'IA pour générer une œuvre ? Est-ce que c'est la société mettant à disposition l'IA ? Ou bien l'artiste à l'origine de l'œuvre dont le style a inspiré l'intelligence artificielle ? Tout ceci n'est pas encore clair au niveau juridique et justifie les peurs des artistes quant au respect de leurs droits. On peut également citer en second la question des données personnelles. On l'a bien évoqué un peu plus tôt, il existe désormais des IA capables à partir d'une ou plusieurs images de reproduire le visage et les expressions d'un acteur. C'est notamment le cas des IA de deepfake qui permettent de produire des vidéos fausses mais saisissantes de réalisme en faisant dire ou jouer un artiste sur n'importe quoi. Même chose dans le domaine de la musique où les IA permettent de sampler les voix des artistes pour créer des contenus nouveaux dont on pourrait presque croire que les artistes en sont à l'origine. Par exemple, fin avril 2023, la chanson Earth On My Sleeve de Drake et The Weeknd téléchargée plusieurs millions de fois est devenue en l'espace d'un week-end l'un des premiers hits interplanétaires générés grâce à l'IA. Les majeurs de l'industrie ont déjà commencé la contre-attaque sur ces outils, citons notamment le cas du label Universal qui a forcé Spotify à retirer de sa plateforme des milliers de morceaux de musique générés par l'IA via l'outil Boomi. Bien que les modèles et les algorithmes à la base des IA génératives sont déjà bien développés, ils ne sont pas non plus capables pour le moment de remplacer complètement les capacités humaines. N'oublions pas que ces IA ne sont que des algorithmes avec des milliards de paramètres pour approcher les capacités du cerveau et ses 100 milliards de neurones. L'IA générative est moins performante dans les cas d'usage qui nécessite un raisonnement. La résolution de simples problèmes mathématiques fait partie des premières limitations qui ont été mises en avant par les utilisateurs des premières versions de chat GPT, même si la rapidité des améliorations de cette technologie fait aujourd'hui que les capacités de raisonnement de ces IA ont nettement progressé. Par ailleurs, les IA génératives peuvent être particulièrement sujettes à des biais de différents types. On parle ainsi des biais algorithmiques lorsqu'un algorithme d'intelligence artificielle pénalise une partie de la population, soit parce qu'il reproduit une discrimination préexistante, soit parce que certaines populations sont sous-représentées dans les données d'apprentissage. Nous pouvons ainsi citer comme type de biais les biais ethniques lorsque l'IA défavorise un groupe d'individus dont le physique renvoie à une appartenance vraie ou supposée ou à une ethnie. Par exemple, dans ses premières versions, l'IA d'Ali associait l'image d'un PDG à une personne blanche sauf demande explicite d'avoir une personne de couleur. Les biais de genre, lorsque l'IA va avoir une tendance à la représentation des genres d'une certaine manière dans les contenus suivant le prompt de départ, par exemple avec des IA comme Midjournée ou Stable Diffusion, lorsque l'on demande la génération d'un portrait de personnalité politique, on obtient une écrasante majorité d'hommes alors que pour une secrétaire, on n'obtiendra majoritairement que des femmes. Les biais d'âge, lorsque l'IA va avoir une tendance à associer les personnes d'un certain âge avec certains types de représentations, par exemple associer une personne âgée avec une personne étant peu à l'aise avec les outils informatiques. Et enfin les biais politiques qui concernent le fait que les IA sont entraînés sur la base des cultures des entreprises dont elles sont issues. Une IA comme ChatGPT est fortement influencée par la culture américaine avec notamment l'utilisation de la langue anglaise. Les IA peuvent être également orientées politiquement comme ChatGPT qui est plutôt orienté au centre-gauche alors que son équivalent chinois Ernie refuse de répondre à tout prompte concernant un sujet politique. Ces biais algorithmiques ont différentes sources. Ils sont notamment dus au tropisme culturel et à la représentativité dans la société dont ils sont issus. Si les médias et les offres constituant les jeux de données sont remplis de stéréotypes, eh bien ces IA le seront également de façon logique. Dans l'évolution des sociétés humaines, il y a des innovations qui mènent à des révolutions sociétales dues aux impacts profonds qu'elles permettent dans la manière dont nous allons pouvoir subvenir à nos besoins. Citons par exemple l'arrivée de la voiture qui a supplanté les chevaux ou les machines automatisées qui ont petit à petit remplacé une partie des ouvriers dans les usines. L'un des marqueurs pour identifier ces innovations de rupture est d'analyser à quel point elles peuvent impacter la sphère économique et la manière dont nous produisions les biens et services pour subvenir à nos besoins. Prenons le cas de la voiture. Avec cette machine, nous avons pu diminuer les temps de transport pour le même temps qu'un transport à cheval et augmenter les trajets aussi bien professionnels que personnels. Même chose pour les machines dans les usines qui ont permis d'accroître la productivité dans les cycles de production avec une automatisation de différentes tâches auparavant faites par l'homme. En essayant d'analyser la situation via ce prisme, tout peut porter à croire que l'IA et notamment l'IA générative peut constituer une future innovation de rupture à même d'amener une révolution dans le monde de l'art. En ce sens et avec ces outils, les studios et les grands acteurs de l'industrie peuvent espérer une diminution des coûts pour produire leur contenu en recourant à des outils qui pourront mimer les compétences et les qualités des artistes pour un moindre coût, bien que cela génère de nombreuses questions d'ordre éthique et moral. Il y a donc de fortes chances pour que l'utilisation de ces outils se développe sur les prochaines années et que ces IA s'ancrent dans les processus créatifs à moins que des initiatives sociétales et politiques ne limitent leur impact. Par ailleurs, au niveau technique, les IA génératives ne cessent de s'améliorer. Citons par exemple le développement des techniques pour que les grands modèles de langage puissent apprendre à prédire le mot suivant dans une phrase à partir des mots précédents ou les techniques d'alignement des modèles avec la génération de textes basées sur les attentes humaines. On parle ici de « Reinforcement Learning from Human Feedback » ou « RLHF ». Ces techniques permettent déjà aux IA d'atteindre des performances dans la génération de textes jamais atteintes auparavant lorsqu'elles sont employées avec les LLM comme dans le cas de ChatGPT par exemple. Dans un exercice qui s'apparente plus à la prospective que dans nos précédentes analyses, nous allons essayer de répondre à notre question de départ en fournissant quelques clés de compréhension. L'IA générative étant déjà utilisée dans les processus artistiques, il est peu probable qu'une totale machine arrière soit effectuée. De par les gains qu'elle permettrait dans les processus créatifs dans le futur, notamment en termes de temps et de coût, il est peu probable que les gros acteurs du monde artistique se passent d'un tel outil. Cependant, l'IA d'aujourd'hui n'est pas encore assez mature pour remplacer totalement l'être humain comme évoqué. Certains processus créatifs réclament un raisonnement profond du temps et de la maturation pour pouvoir aboutir à des chefs-d'oeuvre dont l'IA se rapproche mais qu'elle n'atteint pas encore. Nous ne sommes donc pas encore prêts de voir une IA rédiger une oeuvre sur 20 ans comme le manga One Piece ou des livres comme J.K. Rowling pour Harry Potter. Par ailleurs, et en sortant de l'analyse technique pour rentrer dans l'analyse sociétale, mis à part quelques exemples artistiques comme dans la K-pop qui n'hésitent pas à recourir à des artistes virtuels actuellement, il semble qu'aussi bien au niveau des producteurs de contenus artistiques seulement divertis par des robots. En effet, les consommateurs d'art ou les fans ne semblent pas encore tous prêts à suivre un robot avec qui ils ne pourront pas forcément avoir la relation si particulière qu'ils ont actuellement avec un autre être humain, leur star. Tant que ces consommateurs ne seront pas prêts, dure d'imaginer les producteurs totalement basculer sur des contenus issus des IA. Alors non, à court et à moyen terme, l'IA ne va pas totalement remplacer les artistes, mais à long terme, elle risque de modifier durablement la manière dont on produit et fait de l'art. Un peu comme quand la voiture ou le chemin de fer ont modifié notre manière de nous déplacer. Voilà pour cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human. Merci à tous ceux qui ont regardé cette analyse en entier. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour rester au courant de nos prochaines analyses où nous continuerons d'explorer les impacts de nos usages sur la technologie et de la technologie sur nos usages. A bientôt !